Merci, bienvenue à tous. On est en train de répondre à la question et déjà dans l'épisode précédent on avait répondu à la question est-ce que les fantômes existent? Et je vous disais en résumé que toutes ces formes diaboliques, démoniaques, c'est juste pour vous faire peur, pour que vous ne puissiez pas utiliser votre autorité. Je vous disais que même à l'époque des disciples, ils croyaient déjà aux fantômes. Ce sont des manifestations démoniaques. Et je vous racontais une histoire, une histoire où à 3 heures du matin je traversais les bas-fonds de mon quartier à Libreville et j'ai vu entre deux maisons un jeune garçon, on a vu parce qu'on était à deux, quelqu'un sortir qui avait la taille d'un enfant de deux ans. Au départ je pensais que c'était un enfant qui sortait faire pipi avec sa mère ou son père, je sais pas, parce que dans les bas-fonds de Libreville, les toilettes ne se trouvent pas forcément dans la maison. Et c'est comme ça que j'ai interpellé ce jeune garçon, je lui dis hé, hé petit, petit, repas, rentre. Tu sais pas qu'il est 3 heures du matin, je vous assure, je l'ai vraiment fait. Je me suis approché et quand je me suis approché de la personne, la personne s'est retournée pour me regarder. Mes chers frères et sœurs, j'ai vu la tête d'un vieux. J'ai foui, j'ai foui, je vous assure. Parce que je connaissais le quartier, je savais que dans ce quartier il n'y avait pas de nain. Attendez, il n'y a pas beaucoup de nain dans une ville généralement ou dans un quartier. S'il y a un nain, on sait qui est nain. Est-ce que vous comprenez? Donc, je savais que le quartier n'avait pas de nain. Et je savais là que c'était un sorcier qui était en train de faire sa balade. Et donc j'ai foui et quand j'ai foui, je vous assure, il est sorti d'entre les deux maisons. Il s'est arrêté et il nous a regardé. Il avait les mains derrière, derrière comme ça. Mais vraiment avec la gestion d'un vieux. Il nous a regardé et il a continué son chemin. Mes chers frères et sœurs, c'était la première fois que je voyais vraiment la manifestation de la sorcellerie avec mes yeux comme ça. Le reste de temps, bon, on me racontait toujours. On me racontait. Je me rappelle de cette histoire où on voyageait avec ma famille et on s'est arrêté dans une gare routière. Et là où on allait, c'était vraiment loin. C'était à plus de 600 kilomètres et les routes étaient mauvaises. Et on prenait une voiture qui nous amenait à une certaine étape et arrivait à une ville. On dort dans cette ville-là et on attend une prochaine voiture. Donc on était dans une gare routière et on dormait. On dormait à la gare routière. Ma famille et moi, j'étais encore jeune à l'époque. Et cette histoire, c'est ma grande sœur qui me raconte ça. Donc mon père a refusé de dormir. Mon père s'est dit, ben tiens, il va monter la garde, il va veiller pendant que nous nous dormions. Et là, ma sœur va se réveiller. Quand elle va se réveiller, elle va voir une panthère en pleine ville, en plein centre-ville, mes chers frères et sœurs. Une panthère va traverser la route. Et là, quand elle veut crier, mon père lui dit, chut, chut. Et là, elle se taille. Quand elle se taille, la panthère passe. Et mon père lui dit, il passait. C'était certainement une activité de la sorcellerie. Donc quand ils font leur truc, ne les dérange pas, ils ne vont pas te déranger. Et le matin, ma sœur en a parlé. Et on a compris que vraiment cette zone était minée. D'ailleurs même, cette ville du Gabon est très réputée, très reconnue pour avoir une activité démoniaque, satanique, une forte activité de la sorcellerie. Ces choses-là peuvent exister, mais ce sont des démons qui vont se manifester d'une certaine façon pour pouvoir faire peur à l'homme. Ou bien ça peut être une activité d'un sorcier. Que va servir ? Comment je vais dire ça ? Pourquoi un sorcier va par exemple comme s'incarner, s'il faut le dire, en une panthère ? Pourquoi il va se transformer en une panthère ? Ou bien pourquoi une activité de la sorcellerie peut s'incarner dans un animal ? Pourquoi ça ? Eh bien parce que les animaux vont avoir certaines propriétés, certaines facultés. Je voulais dire que les hommes n'ont pas. Est-ce que vous comprenez ? Par exemple une panthère, ça va très vite. Et peut-être que pour faire leurs œuvres, ils ont besoin d'avoir la vitesse de la panthère. Est-ce que vous comprenez ? Quand c'est comme ça, si vous êtes chez vous, vous pouvez prier, prendre autorité. Est-ce que vous comprenez ? Pour pouvoir repousser les forces de l'ennemi. Ok ? Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Posez vos questions en rapport avec l'activité démoniaque et satanique. Et je vais répondre à bientôt dans le prochain épisode de l'émission 5 minutes avec moi-même. Que Dieu vous bénisse. Hey hey ! De retour, juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux recevoir l'actualité de mes lives YouTube pour me poser davantage de questions, n'oublie pas, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et il y aura beaucoup d'autres avantages, des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus.